J'ai une histoire incroyable à vous raconter Alors oui j'ai les cheveux qui ont un peu poussé Je les ai pas coupés J'ai pas le temps d'accord J'ai pas le temps d'aller chez le coiffeur Alors juste avant ça j'ai une intro à faire Parce qu'il faut que j'en parle Je pense qu'il y a très peu de marques qui feraient attention A ce que des petits youtubeurs comme moi Aient vraiment le produit Prendraient des nouvelles aussi souvent Faut vraiment que je raconte ça Parce que là faut remercier Presonus tout simplement Donc ça commence sur un mail que je leur ai envoyé Pour avoir ce micro là Le micro Presonus Revelator Qui est un micro qui semble très 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 intéressant Pour le streaming Donc je me suis dit Vas-y faut que je tente En plus Presonus Voilà ça a l'air d'être une marque très sérieuse Au niveau de l'audio Allez on y go on tente et puis on verra Ils m'ont répondu Déjà incroyable Merci Presonus de m'avoir répondu Et en plus de ça Ils m'ont envoyé un micro Mais je me suis dit Oh mais trop bien J'étais en train de me dire Oh ça se trouve c'est un fake et tout Je sais pas comment ça se passe là Oh j'ai pas l'habitude d'accord Donc ils m'envoient le micro Il l'envoie par DPD Et DPD Je sens le mauvais jeu de mots Mais c'est pas possible en fait Comment on fait pour être aussi mauvais Je comprends pas là Donc il me l'envoie Il me l'envoie depuis l'Irlande Ce qui fait que c'est un envoi international Donc j'ai le numéro de suite très rapidement Déjà première couille j'ai envie de dire Le colis est censé arriver chez moi Donc j'attends patiemment le coup de fil Qui n'arrive jamais Et finalement il repart à l'entrepôt DPD Ah non Bon ça commence bien Je change l'adresse de livraison Pour le faire livrer à l'entreprise Je fais ça Et toujours pas de livraison Je me dis mais qu'est-ce qu'il se passe bordel Je vais directement à l'entrepôt DPD Je demande Vous savez où est-ce qu'il est mon colis là ? Je l'attends en fait depuis deux jours Donc voilà je viens le récupérer Comme ça au moins ça sera plus simple Et je l'aurai Alors le numéro étant un numéro lié à l'Irlande Déjà ils ont du mal à le trouver Ils sont là Bon ils vont regarder Ils arrivent enfin à trouver le suivi détaillé Et ils sont en train de me dire Bah là il repart chez lui en fait En Irlande Je comprends pas là C'est à dire En Irlande là Je comprends pas j'étais censé l'avoir il y a deux jours On m'a même pas appelé rien que dalle J'étais dans le flou total Oui du coup voilà il ira pas trier Du coup faudrait voir avec l'expéditeur Pour voir comment faire et tout Bon bah voilà je contacte Presonus On espère avoir une réponse Et ils me répondent hyper rapidement Sans me dire écoute on est désolé On fait le nécessaire pour te le renvoyer T'inquiète pas pour ça Gros gros merci déjà Presonus Donc j'attends un petit peu J'étais passé à autre chose J'avais un peu oublié Donc c'est eux qui me recontactent Incroyable Et ils me disent Ouais je suis désolé On a un souci là DPD Ils nous annoncent qu'ils retrouvent pas notre colis Donc on comprend pas trop On essaye de résoudre cette affaire là Et puis on revient vers toi au plus vite Moi je me rends rien en me disant Bah merci c'est vraiment très gentil Franchement j'étais vraiment étonné Ils prennent ça au sérieux Et du coup ils me tiennent au courant quoi Très rapidement Ils me laissent pas voilà dans le flou Franchement je suis refait quoi Je me dis putain Franchement trop fort Donc quelques jours plus tard Il me renvoie un message En disant ok c'est bon On a résout le truc Je te renvoie un numéro de suivi Tu vas le recevoir d'ici quelques jours Pareil je devais recevoir le colis à l'entreprise Toujours pas d'appel Et sur le suivi c'est marqué Livrer à l'entrepôt DPD C'est de ma gueule là Du coup je vais à l'entrepôt Et ils me disent Si il a bien été livré à votre entreprise Je les déteste Du coup le lendemain J'ai de nouveau mon colis Et entre temps Pressonus qui me disent Voilà est-ce que j'ai bien reçu le micro Et est-ce que je l'ai bien entre les mains quoi Et du coup je leur renvoie un message Je dis bah oui je l'aime Merci beaucoup Ca fait extrêmement plaisir En tout cas qu'une marque comme ça Et bien fasse attention A des petits youtubeurs comme moi Donc voilà Pressonus Franchement top Je peux du coup avoir ce micro là A vous tester Qui est vraiment très très intéressant En plus de ça Je vous propose du coup De vous parler de ce micro Pressonus Revelator Micro USB d'une valeur de 150€ Prix conseillé par Pressonus Et qui est vraiment très intéressant Pour deux aspects notamment Et ça je vais vous en parler un petit peu plus tard On va surtout parler pour l'instant Bah de l'aspect physique Et du design de ce micro Alors ce micro Pressonus Du coup on l'a avec Bah ce micro là Evidemment avec le pied Donc déjà monté Avec on reçoit également Un câble USB A vers USB-C Donc ça c'est cool Le micro est en USB-C Par contre Pressonus Faudra peut-être mettre un câble Un peu plus long Parce que vraiment ce câble là Est vraiment très 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 court Donc obligé d'investir dans un autre câble Beaucoup plus long Donc ça c'est vraiment dommage Qu'il soit vraiment aussi court Pour le mettre sur un bras Du coup c'est très compliqué Bon voilà Ça c'est dommage Et il est livré avec Cette petite pièce Qui va être vissée tout simplement Au petit popotin du micro Et permet tout simplement De le visser sur un Voilà un bras comme ça Pour le mettre du coup Ce micro sur un bras Il faudra attention l'adaptateur Pour pouvoir vraiment le mettre Sur tous les bras possibles Et imaginables C'est tout sur le packaging Mais C'est pas fini Parce qu'il est livré Effectivement avec un logiciel Qui s'appelle Universal Control Qui est un logiciel très important Pour ce micro On y reviendra tout à l'heure Alors au niveau De l'aspect physique De ce micro Alors au niveau du design Les goûts les couleurs C'est comme d'habitude Moi je trouve que ça va C'est un aspect plutôt industriel Et c'est pas pour me déplaire Moi j'aime bien Avec la petite grille argentée Le petit corps en noir Le pied en noir Donc voilà J'ai pas grand chose à dire J'aime bien le fait Qu'il soit vissé sur le côté On a l'impression Que le micro il flotte En fait Et c'est plutôt cool Moi j'aime bien Maintenant on va parler Surtout construction Alors c'est un micro Si on enlève le pied Qui est très très léger Mine de rien Ça a été assez surprenant On a un corps qui est Je pense en métal J'ai du mal à voir Mais au niveau du pourri Ça sonne métal Mais c'est du métal très léger Avec une grille par contre Qui me semble être du plastique Mais là je suis vraiment pas sûr J'ai vraiment du mal Et déterminer le matériau Par contre la base Effectivement est en métal Ça n'a pas de soucis là dessus Au niveau du pied en dessous On a toute une zone antidérapante Donc c'est pas mal Quand on le met sur le bureau Ça permet de faire en sorte Qu'il ne bouge pas trop Si on le touche comme ça Vous voyez il penche plus Qu'il ne glisse Donc ça c'est plutôt pas mal Ça permet de bien le fixer On peut le faire pivoter Dans ce sens là Et seulement dans ce sens là Donc voilà Si on veut le positionner Un peu mieux par rapport à sa bouche Par contre Il faudra faire attention A quelque chose Car oui Les prises sont toutes ici Donc le pas de vis Pour le mettre sur un bras La prise USB-C Et la prise casque Ce qui fait que Lorsque le micro est droit Comme ça Et bien on peut pas passer Les câbles directement ici Il faut le passer par en dessous Au niveau là De la petite boue Je sais pas comment on va appeler ça Au niveau du petit passage Voilà qu'il y a là Donc il faudra faire attention Du coup on pourra pas forcément L'orienter comme on le veut Ça vraiment très attention C'est un peu dommage d'ailleurs Et vous verrez que Même là Lorsqu'on met le petit pas de vis Et qu'on branche les câbles Pareil sur le bras C'est un poil compliqué quand même Il faudra faire attention Au niveau des branchements Je pense que ça a pu être mieux fait On verra ça tout à l'heure Derrière le micro On aura rien Et devant nous aurons des boutons Et c'est là que ça se complique un petit peu Va falloir suivre Attention Donc le premier bouton C'est le bouton preset Qui permet d'avoir fait Quatre différents réglages Ou effets sur le micro Donc sans passer par le logiciel Donc via le logiciel On pourra choisir Les effets qu'on veut enregistrer Dans le micro On a un bouton monitor Alors de base Lorsqu'on tourne la petite potence ici On va régler le retour casque Et seulement le retour casque Si on appuie une fois On passe sur le mode Où on va gérer le retour Où on va doser le retour micro Et le retour son système Donc plus on tourne à gauche Plus on aura un retour du micro Plus on va à droite Plus on aura un retour son système Bah on peut avoir plus l'un plus l'autre Ou égalité Et si on reste appuyé Et bien là on réglera le gain du micro Alors attention Parce que lorsqu'on reste appuyé une fois Pour régler la balance entre le retour micro Ou le retour PC Ou lorsqu'on reste appuyé Pour régler le gain Ça reste quelques secondes Et ensuite ça revient au mode Où on règle tout simplement le retour casque Donc voilà C'est vraiment quelque chose à prendre en main C'est pas facile au début Mais on s'y habitue assez rapidement tout de même Et enfin la petite potence Donc voilà Où on peut tourner de gauche à droite Je vous ai donné le réglage tout à l'heure Et si on appuie dessus Et bien tout simplement On mute le micro Alors autant le bouton de la potence Voilà il est solide Il tient bien Ça c'est vraiment pas trop mal Par contre les petits boutons en caoutchouc Je suis moyennement fan J'avoue j'ai un peu peur pour la durée Sur ces boutons en caoutchouc Qui s'enfoncent pas mal en plus Donc voilà J'aurais peut-être préféré des boutons en plastique Je me serais senti un peu plus en sécurité Ou voilà pour la durée J'aurais trouvé ça un petit peu mieux Mais bon A voir en tout cas si ça tient ou pas dans la durée Tous les boutons ici sont rétro-éclairés Je vous montrerai tout à l'heure Ce que ça donne au niveau du rétro-éclairage Parce qu'au niveau des couleurs Et bien il y a une signification à chaque fois Et ça c'est plutôt pas mal Donc pour le mettre sur un bras C'est tout simple On va venir le dévisser ici Sur mon scolet je vais le faire tomber évidemment Donc voilà il est dévissé Et c'est là où Oups là Donc voilà il est dévissé Et c'est là où on se rend compte en fait Du poids plume du micro Donc ça m'a vraiment dérouté au début Mais bon après c'est pas parce qu'il est lourd Qu'il est forcément de qualité Et c'est pas parce qu'il est léger Qu'il est forcément cheap Et vous allez voir tout à l'heure Par rapport au niveau de la qualité du son Qu'il est vraiment vraiment pas cheap Au niveau de la qualité Je vais donc venir visser ça ici Et je vais le mettre sur le bras Et on passe du coup Et bien tout simplement Sur ce micro là Et d'ailleurs je vais remettre la caméra ici Pour pouvoir faire les tests de distance Avec ce micro bien entendu Allez tout de suite on bouge Nous voici donc sur le micro Presonus Revelator Donc là il est en version brute Il n'y a aucun traitement Qui est appliqué sur le micro Donc ce qui vous permet d'entendre Voilà Bah comment il sonne sans traitement Et déjà c'est plutôt pas mal j'ai envie de dire Et même très bon Par rapport à un micro USB Par rapport à la concurrence Ce que je vais faire C'est qu'on va faire quelques tests Au niveau des plosives Au niveau de la distance de captation Et voir ce que ça donne aussi Au niveau de la directivité Parce que ce micro en plus des cardioïdes Est bidirectionnel Et homidirectionnel Donc on va voir un peu la qualité de captation Sur ces différents modes Donc ce qu'on va faire C'est qu'on va d'abord tester Sa résistance aux plosives Et au souffle Donc voilà je vais souffler dessus Désolé pour les oreilles Et je vais prononcer une phrase Avec plein de B et de P Par exemple Moi j'adore mettre mon bébé dans mon berceau Pour lui chanter une chanson Pour les petits bébés Donc maintenant j'ai remis le filtre anti-pop Du moins la mousse anti-pop Donc je vais souffler dessus Encore désolé pour les oreilles Et là aussi je vais prononcer une phrase Avec beaucoup de plosives Donc qu'est-ce que j'avais dit déjà ? J'adore chanter des chansons à mon bébé Pour le faire dormir Avec des chansons pour bébé Petit bébé De ce que j'ai pu entendre juste avant C'est que mine de rien Je vous conseille fortement De mettre un filtre anti-pop devant ce micro Pour éviter toutes les plosives Après si vous ne voulez pas en mettre Et bien il suffit de décaler le micro sur le côté Et normalement ça devrait énormément atténuer Toutes les plosives Ce qu'on va faire maintenant C'est qu'on va tester les différentes directivités Donc c'est parti Donc là nous sommes au niveau cardoïde Donc normalement si je tourne autour du micro Et que je parle Vous devriez bien moins m'entendre Sur les deux côtés du micro Normal C'est censé capturer que devant Maintenant je suis en bidirectionnel Ce qui fait que normalement Devant ça devrait bien capter Sur les côtés beaucoup moins Et si je reviens derrière le micro Ça devrait mieux capter Bon j'ai l'air un peu débile Mais voilà normalement Vous devriez entendre une différence Entre l'avant, l'arrière et sur les côtés Maintenant je suis en omnidirectionnel Ce qui fait que si je parle devant Ainsi que sur les côtés Et derrière Normalement vous devriez bien m'entendre Sans trop de soucis Alors première chose Comme je vous ai dit Sur les branchements C'est un poil compliqué En fait le pas de vis Pour mettre l'adaptateur Et les prises sont trop proches Ce qui fait que sur mon bras de micro Là Alors je vais le montrer Pour que je sois sûr que vous le voyez Mais c'est extrêmement serré Voilà Là c'est à deux doigts de tordre les câbles Donc il faudra faire très attention Ou vous le mettez sur un pied de micro Ou quel pied de micro mettre Parce que Voilà C'est un peu tendu J'ai envie de dire Ça au niveau de la longévité C'est pas non plus le plus top top quoi Et enfin au niveau des boutons Donc je vais terminer mon explication Le preset Vous allez voir Si j'appuie dessus Ça va mettre différents réglages Et dans la motion Ma voix va changer au fur et à mesure Donc on a tout simplement Une lumière par pré-réglage Et tous ces réglages peuvent être changés Via le logiciel qu'on verra juste après Et donc en dessous le bouton monitor Il y a trois couleurs Le premier est un bleu foncé Qui va vous permettre tout simplement De régler le retour micro Si on appuie une fois Ça passe sur un bleu clair On va tout simplement régler la balance Entre le retour micro Et le son système Et lorsqu'on reste appuyé Ça va passer sur un vert clair Là on pourra tout simplement Régler le gain du micro Qu'on appuie une fois Ou qu'on reste appuyé Ça reste quelques secondes Et ensuite ça revient Sur le réglage principal C'est à dire Le retour casque Donc là je suis sur le preset de base C'est à dire Le preset broadcast Là il n'y a aucun traitement Et maintenant je vais vous mettre Moi les traitements Que j'ai appliqué à ce micro Pour essayer de donner Quelque chose de mieux Voilà maintenant Il y a le traitement appliqué Sur le micro Et peut-être que vous avez Entendu une différence Notamment sur le bruit de fond Normalement il y en a Beaucoup moins qu'avant Par exemple Ça c'était avant Et ça c'est maintenant Avec les réglages De même Le micro doit moins saturer Lorsque j'élève la voix Et lorsque je parle Un peu moins fort Normalement le son doit Se rehausser légèrement Pour éviter un écart De décibel trop important Donc là je suis à peu près À cet écart là Entre le micro Et ma bouche On va dire un écart classique Et celui qui est recommandé Pour parler devant un micro Là je suis à coller au micro Et normalement Ça doit peut-être Saturer un petit peu Là maintenant Je suis à 1 mètre du micro Donc normalement Vous devriez m'entendre De plus loin Et avec une certaine résonance Là maintenant Je suis à 2 mètres du micro Donc là ça doit être Encore pire En termes de résonance Et là maintenant Je suis à 3 mètres du micro Donc pareil Ça doit être encore pire Évidemment Donc ce qu'on va faire maintenant C'est qu'on va passer Sur l'ordinateur Pour voir un peu Ce que ça donne Le logiciel Pour paramétrer ce micro Et je peux vous dire Qu'il est très très complet On va y passer un petit moment Alors Me voici donc Sur le logiciel Juste avant ça On va faire un petit test J'ai posé Le micro Sur son pied Sur mon bureau Donc là Il est en face de moi J'ai le clavier Juste derrière le micro A une distance D'à peu près Je dirais 15 centimètres Donc on va tester Voir S'il arrive A rejeter les bruits De la frappe Donc le clavier Le micro est en cardioid Et ensuite Je vais taper sur le bureau Voir comment il prend Les résonances Avec son pied Allez C'est parti Pour le test micro Ok Ok C'était donc Le clavier Alors A savoir que Plus on le met loin Moins on l'entendra Bien entendu Et maintenant Je vais taper là Sur le bureau Maintenant Sur le pied Là je suis sur la base Là sur la tige Qui maintient le micro Et maintenant Je vais taper Sur le corps du micro Je suis en bas Je remonte Voilà Donc Ce que je peux en dire De ce que j'entends Sur le retour casque C'est qu'il prend facilement Les vibrations Surtout quand il est sur son pied Donc je vous conseille fortement De le mettre au minimum Sur un bras micro Si possible Avec une suspension A régner Si vous en trouvez une Pour ce micro Afin d'atténuer Le plus possible Les vibrations Donc maintenant On va passer sur le logiciel Vous allez voir Qui est très intéressant Sur plein d'aspects Dans un premier temps On aura un petit outil Ici Qui va permettre Tout simplement De régler La capture De la voix Donc on a un filtre haut Un gate Un compresseur Un equaliser Un limiter Et un voice Et ce qui est bien C'est que ce n'est pas Un traitement logiciel Tel que voice meter C'est vraiment Quelque chose Qui va travailler Avec les composants Qu'il y a dans le micro Donc la qualité sera Bien meilleure Au niveau du traitement Alors pour résumer Un grandement De ce que j'ai compris Mais là Je vous renvoie Vers des youtubeurs Qui s'y connaissent Beaucoup plus En termes de son Notamment Qui est un youtubeur Qui s'y connait énormément En termes de son Et qui a fait une review Vraiment très détaillée Sur ce micro Jusqu'à le désosser Donc le gate C'est pour supprimer Tout ce qui est Bruit ambiant Donc si je le désactive Voilà On entend mon pc Qui souffle Si je l'active On ne l'entend plus On a le compresseur Qui permet Tout simplement D'avoir Un écart de décibels Le plus bas possible Donc quand je parle fort Il va essayer De diminuer le son Et si je parle Un peu moins fort Il va essayer De le réaugmenter L'equaliser Permet tout simplement De modifier le spectre Tuot de notre voix Donc au niveau Des aigus Des basses Et des médiums Ça je ne l'ai pas touché Le limiteur Permet d'éviter La saturation Lorsqu'on gueule Trop fort Dans le micro Et le voice C'est tout simplement Pour modifier sa voix Tous les panels Sont accessibles En cliquant Sur les boutons En haut Et on peut même Changer certains Voilà Pour avoir un aspect Différent Un peu plus vintage J'ai envie de dire Donc là C'est à vous de choisir Sur ces différents aspects Donc ici de base On a accès Aux différents pré-réglages Au niveau Du traitement audio Donc là Je suis sur le broadcast Mal Donc en appuyant Sur le bouton micro Je suis maintenant En CB radio Là je suis en AM radio Et là je suis en AM radio Également Je peux venir changer Ces presets là Enregistrés dans le micro En venant bouger Le bouton Alors je suis désolé C'est absolument dégueulasse Donc voilà Je vais rester en broadcast Pemel Donc il y a 8 pré-réglages De rentrée déjà Et il y en a 8 de vide Où on peut venir Soi-même régler Ce qui nous intéresse On peut voir à droite Que suivant ce que l'on change Et bien les réglages Changent Donc on peut venir Modifier Ces réglages Qui sont déjà faits Donc moi je vais reprendre Le broadcast mal Donc ça Ça peut être très intéressant Lorsqu'on a plusieurs réglages Pour tout simplement Différentes situations Et bien on peut enregistrer Jusqu'à 16 pré-réglages Et en sélectionner 4 A mettre directement Dans le micro Ce qui permet tout simplement Lorsqu'on se déplace De garder tout simplement Ces réglages en mémoire Et enfin une partie Extrêmement intéressante Sur la partie logicielle Et notamment mixage audio C'est les différentes pistes Auxquelles on a accès On a accès à 4 pistes Donc dommage On n'en a pas plus Ça aurait été pas mal D'en avoir plus Mais 4 c'est largement suffisant Pourquoi ? Parce qu'on peut séparer Le microphone Le jeu Le Discord Et ensuite On a tout le reste Des sons Ça c'est quelque chose De très intéressant Notamment pour les streamers Pourquoi ? Tout simplement Pour régler La différence de niveau Entre ma voix La voix De mes amis De mes amis Sur Discord Baissez le niveau Sonore du jeu Lorsque je suis En train de jouer Donc voilà Si on veut vraiment bien Entendre ma voix Je peux diminuer Tout simplement Le jeu Pour le retour Steering Et enfin Si je ne veux Aucun son système Je peux venir Tout simplement L'enlever Le supprimer Comment ça marche ? Par exemple J'ai Spotify Que j'ai mis Sur le canal système Il sort sur le canal système Donc en réglant ici Je peux tout simplement Décider De monter Ou baisser Le niveau sonore Du Spotify Donc là Vous l'entendrez Très fort Mais par exemple Si je veux juste Mettre en fond Je peux le mettre Par exemple A moins 30 décibels Donc moi Dans mon retour casque Je ne l'entends pas très fort Et vous également Ce qui fait que ma voix Est un peu plus présente A noter Qu'on a différents mix Donc A, B, C Moi c'est le mix A Que j'ai décidé De lier A ma sortie stream Je peux donc venir Gérer également Ici Donc là Si je monte Et bien tout simplement Vous entendrez Le son très fort Mais pour moi Dans le casque Je ne l'entends pas très fort Et à contrario Si je viens le descendre ici Vous Vous n'entendez plus la musique Mais moi Dans mon retour casque Je l'entends Donc ça C'est quelque chose Qui peut être très Très pratique Pour les streamers Bien entendu Donc la chose A faire attention Donc là Il faut vraiment le savoir J'ai mis un peu de temps A trouver Pourquoi avant Ça ne marchait pas En fait Il faut d'abord Régler Votre retour casque Donc moi par exemple Je le veux A moins 20 décibels Et ensuite Il faut le régler Pour le stream Donc par exemple Pour le stream Je vais le mettre A moins 35 décibels Et ça Il faut le faire Pour chaque canal Donc faites très attention A ça Je me suis fait avoir au début Je vous ai montré Je vous ai montré à peu près Tous les aspects De ce logiciel Qui est vraiment Très puissant Très complet Pour pouvoir gérer Les différentes pistes audio Séparer les différentes pistes Avoir un certain retour Dans notre casque Et un retour différent Pour le stream On peut gérer Énormément de choses Sur la captation de la voix Donc au niveau de la qualité De la capture Mais même modifier Notre voix Pour apporter quelques effets Donc un effet radio Un effet android Un effet droïde Un robot tout simplement Ou tout autre effet Que possible et imaginable Il y a vraiment Énormément de possibilités Et de réglages Avec ce micro On arrive donc A la fin de ce test Et mon avis Sur ce micro Donc qu'est-ce qu'il en est Alors Pour moi C'est tout simplement Un excellent micro Pourquoi ? Parce que la qualité De la capture de la voix Est excellente Moi j'ai pas grand chose à dire On entend très bien la voix Elle est très bien équilibrée Je trouve Et si jamais ça va pas On peut venir le régler Via le logiciel On peut amener Quatre réglages différents Au niveau de la capture voix Dans le micro directement Et y accéder directement Via le micro Via ce micro également On peut régler Le gain On peut régler Le retour casque Et régler le mixage Entre le son système Et le son micro Du moins le retour micro Il est excellent pour le stream Mais il est aussi très bon Pour faire des voix off Des podcasts également Des interviews Parce qu'il est non seulement Cardoïde Mais également bidirectionnel Ou omnidirectionnel Ce qui fait qu'on peut Interviewer quelqu'un En face de nous Ou simplement avoir 4-5 personnes Autour du micro Et parler Et entendre correctement Tout le monde Ce qui en fait un micro Extrêmement polyvalent Ce micro est vendu A 150 euros Donc est-ce que Pour 150 euros On en a pour son argent Pour moi C'est un oui Pourquoi ? On a tout simplement Pour 150 euros Et bien le micro Bien entendu Micro qui peut être branché A un Mac A un PC Windows A aussi une tablette iOS Ou une tablette Android On a avec ces 150 euros Le micro Mais aussi un logiciel Qui permet de séparer Différentes pistes audio Jusqu'à 4 Et on a aussi également Des outils pour venir Gérer la qualité De la capture audio Évidemment pour 150 euros On n'a pas tout Et je pense que Là où des économies Ont été faites C'est au niveau De la construction Du micro Alors en soi Il est très bien construit Le micro ne vibre pas Il ne tremble pas Il n'y a pas de jeu Au niveau du pied Au niveau de l'accroche Mais ce n'est pas non plus Les matériaux les plus nobles Que j'ai pu voir sur un micro Mais en soi Est-ce que c'est dérangeant ? Le seul petit problème Et pour moi Là où il faudrait faire Un petit changement C'est au niveau des boutons Caoutchouc Qui pour moi Ne sont pas très qualitatifs J'aurais préféré Des boutons en plastique Je pense que ça aurait été Plus durable Et on aurait un peu plus confiance En la solidité De ces boutons Donc pour moi C'est un excellent Rapport qualité prix Et il vient directement En concurrence Avec le Elgato Wave 3 Pourquoi ? Tout comme le Presonus C'est d'abord un micro On peut également gérer Le gain Le retour casque Et le mixage Entre le son système Et le retour micro Également un micro USB Qui est compatible avec IOS Android Windows MacOS Et qui est un logiciel Qui permet de séparer les pistes Là on a un avantage Pour Elgato Parce qu'on peut aller jusqu'à 9 pistes Et via la dernière mise à jour De Wavelink On a accès à des VST Donc on peut Tout comme le Revelator Avoir un OSGET Un compresseur Un limiteur Un égaliseur Vraiment Là les deux se rapprochent Énormément En termes de fonctionnalité Là où le micro Presonus A un avantage C'est qu'il est plus polyvalent De par ses directivités Donc cardioïde Bidirectionnelle Et omnidirectionnelle Là où le Elgato Wave 3 Est seulement cardioïde Entre les deux Il y a 20 autres différences Préconseillées par le constructeur Donc j'ai envie de vous dire S'il y a un choix à faire entre les deux Ah ça risque d'être compliqué Quoi C'est soit vous préférez La polyvalence Au niveau de la directivité Du Presonus Soit vous préférez Le nombre de pistes Plus nombreuses Du Elgato Si ni l'un ni l'autre Ne vous préoccupe Et bien ça va se faire Au niveau du prix Et là le Presonus Est légèrement meilleur Parce qu'il est De base 20 euros moins cher Par rapport au Elgato Sachant que bon Elgato ils ont pas fait Le micro comme ça Ils ont été voir Les 8 pour le faire Donc les 8 Qui est également Une grosse marque Au niveau de l'audio En tout cas Si vous voulez vous diriger Vers ce Presonus Que ça soit pour faire Du stream Du podcast Ou des interviews Ou de la voix off Je vous le conseille C'est un excellent micro Vous en aurez Pour votre argent Encore un gros 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 merci A Presonus Parce que Déjà Pour que les marques Me répondent Quand je leur demande S'ils peuvent m'envoyer Un produit à tester Et bien déjà La majorité Ne me répondent pas Donc déjà Eux ils m'ont répondu C'est franchement Très gentil Et en plus de ça Ils m'ont répondu Positivement En m'envoyant le micro Et en plus de ça J'ai eu des problèmes Avec DPD Et ils m'ont aidé A fond pour régler Ce souci le plus rapidement possible Que je puisse recevoir Le plus rapidement possible Ce micro Presonus Revelator Ils ont pris des nouvelles Donc voilà Franchement Un gros gros merci Encore à Presonus Franchement Ça fait extrêmement plaisir Qu'ils prennent autant soin D'un petit youtuber Comme moi En tout cas J'espère que cette vidéo Vous aura plu Si vous avez des questions N'hésitez pas J'essaierai de vous répondre Au mieux Si la vidéo vous a plu Ou si n'hésitez pas A laisser un petit pouce bleu Bien entendu A vous abonner à la chaîne Si ce n'est pas déjà fait Moi je vous dis Ah je sais pas quand J'ai faim Il est temps d'aller bouffer Ah mais j'ai déjà bouffé Bah c'est pas grave Je vais rebouffer